Primitif Ancien Eukaryote ça veut dire noyau Donc c'est une cellule qui est un noyau non organisé C'est pas comme le noyau de la cellule eukaryote Qu'on va voir dans quelques instants Donc la cellule prokaryote La cellule prokaryote est caractérisée par L'absence de mitochondries, de reticulum endoplasmique, granuleux La pareille de Golgi, vésicule, etc. Ce sont les organites cellulaires qui ont une membrane Donc on dit que la cellule prokaryote N'a pas les organites cellulaires Qui sont entourés par une membrane Les prokaryotes regroupent les bactéries et les cyanobactéries Donc ce sont des bactéries La différence entre les cyanobactéries et les bactéries C'est que les cyanobactéries Ils sont caractérisés par une pigmentation de coloration Cyano ou bien bleu-verte Les caractéristiques des cellules prokaryotes Ils sont de faibles dimensions De 1 à quelques micromètres Ils présentent une simple organisation Donc c'est simple Une organisation simple On va voir le schéma dans quelques instants Donc une bactérie avec une paroi La bactérie contient une paroi protectrice Sous laquelle se trouve la membrane plasmique Qui entoure un seul compartiment cytoplasmique Contenant l'ADN, l'ARN, des enzymes Des petites molécules, des ribosomes On va voir le schéma pour plus d'explications dans quelques instants La troisième caractéristique des cellules prokaryotes Donc on a dit faible dimension, simple organisation C'est une division simple par bipartition Bi ça veut dire divisé en deux Bipartition Division simple Et rapide Simple et rapide Une bactérie se divise sous des conditions bien sûr favorables Tous les 20 minutes Ça veut dire quoi ? Une bactérie initiale dont 2 cellules phi après 20 minutes Et 4 cellules phi après 40 minutes Donc la bactérie initiale est devenue grande mère après 40 minutes Après 11 heures de multiplication On a 4 milliards de cellules bactériennes On distingue entre des bactéries pathogènes Et des bactéries non pathogènes Pathogènes ça veut dire quoi ? C'est une bactérie qui cause une maladie Nous avons ici des schémas de cellules prokaryotes On peut voir ici un bacillus C'est une bactérie sous forme de bacille, de bâtonnée Ou bien ici on observe Echerichia coli Également c'est une bactérie sous forme de bacille, de bâtonnée Et qui contient des flagelles C'est une bactérie largement connue Echerichia coli On peut avoir ici donc des bactéries sous forme de coque sphérique Staphylococcus Coccus, coque sous forme de coque, de forme sphérique Staphylococcus On peut voir d'autres bactéries Ici ce sont des cyanobactéries Anabaïna c'est une cyanobactérie sous forme donc filamenteuse, plusieurs cellules Ou bien spirulome sous forme de spire Spiroquette sous forme de spirale D'où le nom de spirulome, spiroquette Donc qu'est-ce qu'on peut également retenir de ce schéma là ? Une cellule propre, enfin un organisme prokaryote Peut être soit unicellulaire, soit filamenteux C'est pas forcément prokaryote, ça veut dire unicellulaire Prokaryote ça peut être unicellulaire ou bien filamenteux Alors qu'est-ce qui diffère ? C'est l'organisation du noyau Et l'absence des organites cellulaires ayant une membrane Ici on observe la bactérie Ischerichia coli Ici une photo réalisée au microscope électronique On observe ici la forme de la bactérie qui contient des flagelles et des péli On les voit ici, donc c'est la bactérie Avec des flagelles qui jouent un rôle dans la locomotion Et les péli, on voit ici les péli La bactérie est entourée de la paroi qui est double Sous la paroi, toute la paroi il y a la membrane plasmique Et dans le cytoplasme, il y a la DNA Qui bénit dans le cytoplasme Avec aussi des molécules et aussi des ribosomes Chez certaines bactéries, on a ce qu'on appelle la capsule Il est de couleur jaune ici La capsule, à titre d'information Il aide la bactérie à tolérer ou bien à être plus pathogène Parce qu'il glisse, c'est l'hélice, la capsule, elle est lisse Il glisse et n'est pas phagocytée facilement par les globules blancs Par les macrophages, etc. La cellule eucaryote C'est une cellule avec un vrai noyau On va le voir par la suite E, ça veut dire vrai Cariote, carion, ça veut dire noyau Donc, à l'opposé de la cellule prokaryote La cellule eucaryote contient Les organites qui sont délimités par une membrane Ça veut dire quoi ? Il y a le noyau avec une membrane Les mitochondries qui sont entourées par une membrane Il y a une mitochondrie, c'est exceptionnel, double membrane Le REG, réticulum endoplasmique granuleux Il est entouré par une membrane Réticulum endoplasmique lisse, entouré par une membrane L'appareil de Golgi, également L'hélice oseau Ces organites cellulaires, ils jouent des rôles bien définis dans la cellule Si vous vous rappelez de la séance, donc de la capsule 1 Où on a observé que la cellule, elle est hautement organisée Donc on voit ici que chaque organite cellulaire joue un rôle bien défini C'est bien organisé Le noyau contrôle l'activité cellulaire et la mitose Pourquoi ? Parce qu'il contient, le noyau contient de l'ADN Les mitochondries, ils jouent un rôle dans la production de l'énergie, de l'ATP Le REG, réticulum endoplasmique granuleux Pourquoi granuleux ? Parce qu'il y a présence de ribosome Il joue un rôle dans la synthèse des protéines Le REL, réticulum endoplasmique lisse Il joue un rôle dans la synthèse des lipides Il n'y a pas de présence de ribosome sur le réticulum endoplasmique Il est lisse, pas de ribosome Appareil de Golgi, il joue un rôle dans la synthèse des polysacanes Et les lysosomes, ils jouent un rôle dans la digestion cellulaire En plus de ce système endomembranaire La cellule possède un cytosquelette Qui est formé de microfilaments et microtibus On va le voir dans le schéma dans quelques instants La cellule eucaryote a bien sûr une dimension plus grande Généralement entre 10 à 100 micromètres Ce sont des valeurs moyennes Ce sont des valeurs moyennes Donc il y a toujours des exceptions Et si on n'observe que le noyau C'est seulement le noyau de la cellule eucaryote Donc il y a une enveloppe membrane nucléaire Enveloppe nucléaire N'existe pas chez la cellule prokaryote Il y a des nucléoles Aussi dans le noyau Il y a ce qu'on appelle nucléoplasme Plasme, nucléo à l'intérieur On a à l'extérieur Ça c'est la cellule cytoplasme Ça c'est le nucléoplasme à l'intérieur Chez la cellule prokaryote Si je compare La cellule prokaryote ne contient pas Nucléoplasme, nucléo et l'enveloppe nucléaire Par contre Par contre la cellule prokaryote Il contient Donc Il contient l'enveloppe nucléaire Nucléo et le nucléoplasme On peut observer ici La chromatine, l'ADN Le noyau contient aussi des ribosomes Et des pores On voit ici un schéma De la cellule eucaryote Animal Donc animal Une cellule animale Ne contient pas de parois Le gédard Il n'y a pas de parois Il y a la membrane plasmique On voit ici Membrane plasmique Et On peut observer Les organites cellulaires Le reticulement endoplasmique Granulaire La granule REG Avec des ribosomes Ces points Notés en couleur rouge Ou bien le reticulement endoplasmique Lisse Lisse Il n'y a pas de ribosomes Le noyau bien sûr Qu'on vient de voir Avec l'enveloppe Nucléo Nucléoplasme Bien sûr Les ribosomes ici L'appareil de Golgiou Bien d'Ectyosome Les mitochondries Et chez Donc la cellule animale On retrouve Le centriole L'isosome Des flagelles Parfois Des flagelles Qu'on ne retrouve pas Chez La majorité Des cellules végétales On a en plus Ce qu'on appelle Le cytosquelette C'est un squelette Dans le cytoplasme Ça veut dire Des microtubules Ça veut dire quoi ? Des tubules Des tubes De très petite taille Des filaments De taille intermédiaire Et des microfilaments Des filaments Qui permettent De donner Un cytosquelette A la cellule En ce qui concerne La cellule eucaryote Végétale Quelles sont Les différences ? C 7C Paroi La paroi Il est double Bien sûr Il y a la membrane Après la paroi Mais la paroi N'existe que Chez la cellule Végétale Autre différence C'est Les chloroplastes En général Il y a toujours Des exceptions En général Il y a présence De plastes Chez certaines Cellules végétales On a les chloroplastes De couleur verte Comme on les voit ici Il y a d'autres Types de plastes Chez d'autres cellules Végétales On a également Présence D'une vacuole De grande taille Chez la cellule végétale Si on met Une cellule végétale Dans l'eau Cette vacuole Va être gonflée Et occuper presque Tout le volume De la cellule Par contre Chez la cellule Animale Il y a des vacuoles De très petite taille Et sont nombreuses En ce qui concerne Les virus Ils sont plus petits Les virus Ne sont pas Des cellules Ce sont des particules Quand ils sont A l'extérieur Ce sont des particules De très petite taille Entre 0,1 Et 0,2 micromètre La découverte des virus A été Suite à A été réalisée Suite à l'utilisation Des techniques biochimiques Ultra-centrification Centrification Vous allez voir ça En TD de biologie cellulaire Et par la découverte Du microscope électronique En 1930 1940 Les virus Ne peuvent pas Se multiplier A l'extérieur Ils ont besoin D'une cellule Haute Ce sont des parasites Obligatoires Donc Il leur faut Une cellule Haute Soit prokaryote Soit eukaryote Donc on parle De l'association Virus Cellule haute Haute En arabe Ça veut dire Le modif Mais Le virus C'est un mauvais Invité Donc il va Bénéficier De la cellule haute Et après il va La détruire Par la suite Dans le cadre Du cycle Les virus Contiennent Une information génétique Soit l'ADN Soit l'ARN Pas les deux Je parle ici De quelques virus Bien sûr Le premier virus Qui nous occupe Actuellement C'est le virus Du COVID-19 C'est un virus Il y a L'orthomixovirus Aussi Responsable De la grippe Paramyxovirus Responsable De la maladie Des oreillons Et la rougeole Le picoronavirus Responsable De la poliomyélite Et le HIV Le virus du HIV Responsable Donc Du sida À ce niveau-là Nous avons La présentation Donc le schéma D'un virus Spécial C'est le Bactériophage Si on divise Le mot en deux Bactéries Et phage Ça veut dire quoi ? C'est un virus Qui attaque Les bactéries Donc ici La cellule haute C'est une bactérie Donc c'est ça C'est un virus C'est un virus Qui attaque Les bactéries Il est composé De quoi ? Il est composé D'une capside Ça c'est en anglais Sans E Mais en français C'est avec E Une capside C'est ce qu'on appelle La tête Et une queue Donc la tête C'est une capside Et dans la capside Il y a l'acide nucléique C'est soit L'ADN Soit L'ARN Pas les deux Donc il y a La tête C'est nucléocapsi Ça veut dire qu'il y a dedans L'acide nucléique C'est le gênant C'est le gênant Dedans Et la queue Il y a un cylindre central Il y a un manchon C'est entre parenthèses Sauf forme d'un muscle Il permet de se contracter Pour libérer Pour faire plutôt rentrer L'ADN ou l'ARN Dans la cellule Donc c'est un manchon contractile Il y a des filaments Une plaque terminelle Des spécules Ces spécules Ils vont permettre Au virus De se fixer A la cellule Dans ce cas C'est le bactériophage Qui se fixe Sur la bactérie Donc dans Un cycle L'éthique L'éthique Ça veut dire quoi L'éthique C'est la lise L'éclatement Et libération Donc des virus Des virions Donc des virus Fils A l'extérieur de la cellule On va voir ça Donc à la fin Donc Qu'est-ce que ça passe au début Donc le virus Va s'attacher Attachment Va s'attacher Va mettre les spécules Sur la cellule hôte La cellule hôte Dans ce cas Elle a des bactériophages Ça c'est le bactériophage La cellule hôte C'est une bactérie Donc la spécule Il va perforer Donc la paroi Enfin Ce n'est pas perforer Mais se fixer à la paroi Ce qui va perforer La paroi Pour faire un trou Ce sont des enzymes Du virus Donc les enzymes Du virus Pour perforer La paroi Et la membrane Et après On try La phase B C'est quoi Il va faire entrer Seulement L'acide nucléique Soit la D1 Soit la R Donc ce n'est pas Tout le virus Qui va entrer Non Seulement l'acide nucléique Pourquoi ? Parce que Toute l'information génétique Est dedans Et l'étape C C'est la réplication Ça veut dire quoi ? A partir de l'acide nucléique On a l'information De toutes les parties Du virus De la capsi Des queues Etc La phase D C'est la Semblai C'est en anglais C'est le rassemblement Et la constitution Des virus Fils On l'appelle Les virions Et après Les virus Vont être libérés Je rappelle que Ici Toute cette réplication La formation Des virus Fils Le virus Utilise Les enzymes Et Toutes les molécules Enfin Plusieurs molécules De la cellule Haute Donc il bénéficie Énormément De la cellule Haute Et après Il provoque La lise Donc c'est La lise C'est la libération Des cellules Fils Des virus Fils Pardon Des virus Fils A l'extérieur Et qui peuvent Contaminer D'autres Cellules Haute Donc ça C'est le cycle L'éthique Il y a d'autres cycles Que vous allez voir L'année prochaine Inch'Allah Dans le cours De microbiologie Merci De votre attention C'est le cycle